Comment la politique monétaire et la politique budgétaire jouent-elles sur la conjoncture ? Politique monétaire et politique budgétaire sont des politiques conjoncturelles. Leur objectif est d'orienter l'activité économique à court terme. La politique monétaire regroupe les interventions de la Banque centrale qui ont pour objectif d'influencer l'évolution de la quantité de monnaie en circulation. La politique budgétaire, elle, recense l'ensemble des mesures qui ont des conséquences sur les ressources et les dépenses de l'État. D'après le carré magique de Caldor, il y a quatre objectifs de la politique conjoncturelle. Un taux de croissance du PIB élevé, un taux d'inflation faible, un taux de chômage faible et un excédent commercial. Or, ces quatre objectifs sont difficilement enténiables en même temps. Le gouvernement doit choisir alors les objectifs prioritaires. Commençons par étudier la politique monétaire. C'est la Banque centrale qui aujourd'hui mène la politique monétaire. C'est la Banque des banques, puisque chaque banque commerciale a un compte à la Banque centrale. Elle est aussi dite prêteur en dernier ressort, puisque elle a pour mission de garantir contre le risque systémique. Ainsi, la Banque centrale est garant de la confiance accordée à la monnaie qu'elle gère. Aujourd'hui, la Banque centrale est indépendante du gouvernement pour éviter les pressions des gouvernements. En effet, quand le taux d'intérêt directeur baisse, cela peut avoir un effet positif à court terme de relance de l'économie, mais cela peut aussi, à moyen terme, créer de l'inflation. La Banque centrale dispose de nombreux instruments. D'abord, les instruments dits de la politique monétaire conventionnelle, et le principal est le taux d'intérêt directeur. En effet, les banques commerciales peuvent avoir besoin de monnaie banque centrale. Elles se refinancent, c'est-à-dire qu'elles empruntent à la Banque centrale un taux, le taux d'intérêt directeur, qui est la rémunération que la Banque centrale demande aux banques pour leur fournir ces liquidités. Quand le taux d'intérêt directeur augmente, le coût du refinancement augmente. La Banque commerciale va alors le répercuter sur le taux d'intérêt des crédits qu'elle accorde. Ainsi, les agents vont moins s'endetter, ce qui va donc réduire la création monétaire. Ainsi, en jouant sur le taux d'intérêt directeur, la Banque centrale peut influencer la quantité de monnaie en circulation. Or, cet instrument montrait ses limites lors de la crise de 2008. En effet, la Banque centrale a baissé le taux d'intérêt directeur pour relancer l'économie. Or, même en se rapprochant de zéro, il n'y a pas eu de relance de l'économie. De nouveaux instruments ont alors été mis en place. La politique monétaire non conventionnelle est l'instrument le plus utilisé et le quantitative easing. Ici, la Banque centrale va acheter des actifs, en général des titres, avec de la monnaie qu'elle crée. Les banques commerciales ont alors des liquidités. Elles vont pouvoir accorder des crédits et donc, il va y avoir une relance de l'économie. Quelle orientation donner à la politique monétaire ? Jusqu'au début des années 80, la politique monétaire est d'inspiration guénésienne globalement. En effet, selon Keynes, la monnaie est active. Certes, elle influence le niveau des prix, mais elle joue aussi sur l'activité économique. Ainsi, la politique monétaire doit dépendre de la conjoncture économique. En période de récession, la politique monétaire doit être accommodante. Il faut baisser le taux d'intérêt. En période d'expansion, la politique monétaire doit être restrictive. Il faut augmenter le taux d'intérêt. En effet, l'augmentation de la quantité de monnaie n'a pas les mêmes conséquences selon la conjoncture économique. En période de sous-emploi et de chômage, l'augmentation de la quantité de monnaie entraîne une augmentation de la demande effective qui entraîne une augmentation de la production, sans qu'il y ait inflation. Cependant, les conséquences sont différentes en période de plein emploi. Ici, l'augmentation de la quantité de monnaie entraîne aussi une augmentation de la demande effective, mais la production ne peut pas augmenter puisqu'en étant en plein emploi, il n'y a pas de capacité de production disponible. La seule conséquence est alors l'inflation. A partir des années 80, la politique monétaire change. On passe à des politiques monétaires d'inspiration libérale, notamment basées sur l'analyse de Friedman. En effet, selon Friedman, la monnaie est neutre à moyen terme. Elle va jouer seulement sur le niveau des prix et non sur l'activité économique. En effet, Friedman va distinguer le court et le moyen terme. A court terme, l'augmentation de la quantité de monnaie fait que les individus sont plus riches et donc ils vont dépasser davantage. La production va alors augmenter, ce qui génère une relance de l'économie. Simplement, à moyen terme, les individus vont se rendre compte qu'ils ne sont pas plus riches, que l'augmentation n'a été que nominale et monétaire. Ils reviennent donc à leur niveau intérieur de consommation. La production revient au niveau intérieur. Et la seule conséquence est l'inflation qui est plus forte. Ainsi, la politique monétaire n'a aucun effet durable sur l'activité. Elle crée seulement de l'inflation. Ainsi, la règle monétaire est que la masse monétaire doit croître à un taux fixé à l'avance et inférieur au taux de croissance de l'économie. Étudions maintenant la politique budgétaire. D'abord, les instruments de cette politique budgétaire. Les dépenses publiques, d'abord, c'est la manière dont l'État utilise les ressources. Les recettes fiscales, c'est-à-dire les prélèvements sur les ressources des contribuables. Et quand les dépenses sont supérieures aux recettes, on a un solde négatif, c'est-à-dire un déficit budgétaire. Quelle orientation donner à cette politique budgétaire ? Jusqu'à la fin des années 70, la politique budgétaire va être là aussi d'inspiration keynésienne. Selon Keynes, l'objectif de la politique budgétaire est de soutenir l'activité économique. En période de crise ou de ralentissement de la croissance, les dépenses publiques doivent augmenter et les impôts vont baisser. Cela va permettre donc une augmentation de la demande et donc une augmentation de la production. Certes, le déficit budgétaire va augmenter. Mais, cette augmentation ne va se faire qu'à court terme. En effet, comme la demande augmente, la production augmente plus rapidement que la demande, d'après l'effet multiplicateur. Les recettes fiscales vont alors augmenter plus rapidement que la demande initiale. Et donc, cette augmentation de recettes fiscales va permettre de combler le déficit budgétaire initial. Cet effet multiplicateur sera d'autant plus fort que l'économie est relativement fermée. Ainsi, l'augmentation de la demande va profiter aux entreprises du pays. Ensuite, que la part du revenu consommé est forte. Comme ce sont les plus pauvres qui ont la part du revenu consommé la plus forte, il va donc falloir augmenter les aides sociales. Ainsi, le déficit budgétaire est positif sous certaines conditions. Que la croissance économique est faible. Et que le nombre de chômeurs est élevé. Ainsi, les dépenses publiques vont remplacer l'investissement des entreprises, qui est insuffisant. En revanche, en période de surchauffe, la politique budgétaire doit être totalement contradictoire. Il faut baisser les dépenses publiques, augmenter les impôts. Ainsi, la demande va diminuer. Et le déficit budgétaire va aussi diminuer. A partir de la fin des années 70, des critiques libérales de la politique budgétaire d'aspiration keynésienne vont apparaître. Premièrement, parce que, selon eux, l'augmentation des dépenses publiques ne permet pas une relance de l'activité économique. C'est la théorie du revenu permanent de Friedman qui peut l'expliquer en partie. Ainsi, si les ménages ont une augmentation du revenu sur l'année, ils ne vont pas augmenter leur consommation, mais au contraire augmenter l'épargne. En effet, ils pensent que les impôts vont augmenter dans le futur. Ils vont donc épargner pour financer l'augmentation des dépenses publiques. Ensuite, c'est le rôle de la contrats d'extérieur dans les économies de plus en plus ouvertes à partir des années 80. L'augmentation de la demande va entraîner l'augmentation des prix. Et donc, l'augmentation de la demande va profiter aux entreprises étrangères et il n'y aura pas d'augmentation de la production nationale. Ensuite, le déficit budgétaire fait que la demande de capitaux va augmenter et va devenir supérieure à l'offre de capitaux. Le taux d'intérêt va augmenter et le coût de l'endettement augmente. Et autre inconvénient, l'endettement de l'État va augmenter. Il va donc y avoir un effet d'éviction. En effet, comme l'État est un entreproteur sûr, les ménages qui ont une inversion pour le risque vont préférer prêter à l'État qu'aux entreprises. Ainsi, le déficit budgétaire va entraîner des problèmes de financement de l'investissement pour les entreprises. Les entreprises vont manquer de fonds prêtables et ces fonds prêtables vont avoir un coût élevé. Elles ne peuvent donc investir. Elles ne peuvent donc améliorer leur compétitivité. Et elles vont donc prendre du retard en période de mondialisation, ce qui fait que la croissance économique va ralentir. Ensuite, ce déficit budgétaire va créer une dette. Et cette dette va entraîner une charge d'intérêt. Donc, cette charge d'intérêt va entraîner une augmentation des dépenses publiques. Donc, une augmentation du déficit. Et qui va générer à nouveau un emprunt. Et donc, à nouveau, va agrandir la dette. C'est ce que l'on appelle l'effet boule de neige. Cet effet boule de neige va alors poser le problème de la soutenabilité de la dette. C'est-à-dire la capacité de l'État à faire face à ces empruntes. Ainsi, il y a un risque d'insolvabilité. Quelles doivent être les politiques budgétaires libérales ? Pour les libéraux, le budget doit être équilibré. Or, l'augmentation des prélèvements est préjudiciable à la croissance. Puisqu'il limite l'incitation à travailler. La seule solution est alors la diminution des dépenses publiques.